et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis j'espère que vous allez tous bien alors les amis on se retrouve pour un message chamanique message de guérison spécialement parce que il y a le nouveau jeu de le nouvel oracle de la réveilleuse voilà qui est sorti et donc j'ai envie de vous le partager voilà donc je vais juste déposer quand même ici l'encens sinon ça va me dérancher et donc voilà donc j'ai fait déjà deux tas et puis vous allez voir j'ai utilisé un peu les jeux que j'ai qui sont un peu made in Pays Basque donc parce que la réveilleuse est au Pays Basque donc j'ai pris aussi celui de Aurore Buffard donc qui est aussi au Pays Basque j'ai pris le mien bien sûr et voilà et puis on va voir un peu quel est le message chamanique alors vraiment c'est le message qui est plus relié on va dire à la nature aux animaux comment dire à la terre voilà qu'est-ce que quel est le message là qu'on a besoin de recevoir tout simplement qu'importe votre situation bien sûr vous prenez ce qui résonne pour vous comme d'habitude voilà et pour ceux qui auront envie d'approfondir d'aller plus loin il y a une extension de vidéo pour chaque choix qui est disponible voilà où on ira voir plus en termes de prédiction et de conseils voilà les amis donc mais écoutez je vais vous aider à choisir je vous rappelle que vous avez tout dans la barre d'infos en fait dans la description vous avez la minuterie pour accéder au tirage vous avez mon site internet mon instagram mon tiktok donc faites attention puisqu'il y a des usurpateurs qui prennent mon nom pour pouvoir faire le mal donc faites attention parce que voilà les gens volent mon contenu et créent des faux comptes donc surtout les amis soyez vigilants toujours vous référez à mon site internet et à la description de cette chaîne youtube voilà alors les amis donc pour le premier choix nous avons tout simplement un champignon vert voilà voilà un tout petit champi un tout petit champi tout mimi avec une chanson qui va avec voilà et pour le choix numéro 2 alors peut-être on sera un peu mitigé concernant la couleur moi je dirais que c'est violet bon voilà après vous vous voyez comme violet mauve je ne sais pas trop mais on va dire que c'est le champignon violet voilà donc pour le choix numéro 2 voilà les amis bien sûr on va rajouter des cartes vous imaginez bien ici on s'arrête pas à trois jeux on en prend dix donc les amis c'est parti on commence tout de suite avec le champignon vert let's go allez c'est parti les amis pour ceux qui ont choisi le champignon verré c'est parti les amis si vous allez valent et ben vous venez oui je vais te souhaiter alors qu'est ce qu'on a pour un mais écoutez les amis j'ai oublié de présenter le l'oracle donc je vais le faire pour chaque tas en fait pour les deux tas alors je voulais quand même vous en parler parce qu'effectivement tant mieux parce que les gens ne regardent jamais l'introduction donc au moins là vous êtes obligés donc c'est l'oracle aimez vous vous avez tout dans la description de la vidéo les amis donc ça c'est le dos des cartes et en fait ça représente les quatre portes de guérison vous allez voir il ya quatre portes enfin les quatre portes qui sont reliés à un animal en fait je sais pas si je dis des bêtises en disant que c'est des portes de guérison mais porte d'éveil je pense que c'est plutôt des portes d'éveil donc on a la porte de l'aube la porte des mystères la porte de l'énergie et la porte de guérison voyez donc donc voilà il y a quatre parties on va dire dans le jeu et ensuite donc bien sûr celle qui a fait aussi les dessins donc voilà les dessins ressemblent enfin sont un peu dans le même style que le premier le premier c'est l'oracle signature vibratoire par l'oracle signature oui j'ai l'impression que je sais plus ce que je dis donc voilà c'est trop beau donc on adore moi j'aime beaucoup il est très très parlant voilà donc on a le cheval regardez c'est très symbolique avec aussi le langage des oiseaux c'est je crois que c'est comme ça qu'on dit donc égypte et on a aussi l'égypte voilà on a on a plusieurs inspirations qu'on adore bien évidemment donc ça c'est voilà ça c'est voilà ça c'est le dernier qui s'appelle donc aimez vous mais vous avez tout dans la description de la vidéo si vous voulez vous le procurer et ça donc c'était celui qu'elle avait fait en premier il y a un petit moment déjà où il y a les chakras il y a les animaux il est très beau il est très très beau il est plus en mode noir et doré alors que celui-là il y a plus de couleurs voilà donc ça c'était le premier donc là on va justement ben j'ai déjà tiré les cartes pour celui là on va les utiliser ensemble avec mon jeu avec le jeu de aurore buffard qui s'appelle origine qui est aussi du pays basque donc on est sur des ambiances on adore des ambiances de guérisseuse d'accord on est entre guérisseuse comme ça là on est bien donc les amis let's go donc c'est parti on y va pour vous donc ben on va commencer justement avec ce jeu et on va aller voir un peu qu'est ce qu'il a à nous dire qu'est ce qu'il a à nous dire pour ceux qui ont choisi donc le champignon verde les anciennes vies ou alors attention parce que là on remonte un peu loin pour vous on remonte un peu loin concernant votre guérison ce que vous avez besoin de savoir on vous dit que ce que peut-être que vous vivez en ce moment où on a un masque alors il y a peut-être un traumatisme d'une ancienne vie qui se cache derrière un masque que vous portez all right qu'est ce qu'on a d'autre on a demandé une troisième carte l'étincelle le déclic waouh puisqu'il est parlant on adore les amis donc là on voit qu'il ya un déclic il ya un pouvoir se faire vous êtes dans une période d'apprentissage donc ça peut être en lien justement avec un chemin spirituel peut-être que vous êtes en plein apprentissage de la numérologie de la spiritualité des bols chantant des cristaux des cartes de d'un livre sacré livre religieux ou des livres qui sont comment comme relié à la spiritualité le pendule aussi enfin voilà on a des initiations ici des apprentissages peut-être que vous vivez en ce moment les mantras aussi et ouais on voit qu'il ya il ya un peu un truc comme ça où vous 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 êtes lancé vous vous lancez là dedans vous vous êtes lancé dans quelque chose comme ça ou plusieurs en d'ailleurs et on voit que on voit que du coup vous allez pouvoir déceler par rapport à ça un blocage d'une vie antérieure en lien je pense avec peut-être un le fait d'être d'appartenir à une famille de famille dame par exemple de de guérisseurs en fait j'ai dit on est entre guérisseurs on est entre guérisseuse et je pense que ça parle de vous aussi en fait je pense que là actuellement vous êtes en train d'activer de réactiver ou de d'amplifier en fait si vous voulez vos pouvoirs de guérisseurs de guérisseuse à travers des pratiques ça c'est clair vous apprenez aussi de l'expérience des autres donc il peut y avoir vraiment des formations etc vous avez peut-être des mentors des maîtres des personnes qui vous êtes justement qui vous tire vers le haut par rapport à ça personne qui pratique déjà ça qui pratique ce que vous voulez pratiquer ou qui qui vous enseigne certaines choses par rapport à ce parcours à ce chemin de de guérisseurs et de guérisseuse tout simplement donc c'est hyper intéressant et vous allez avoir un déclic vous allez avoir un déclic par rapport à ça ok donc on va on va chercher à comprendre un peu plus j'apprécie beaucoup alors qu'est ce qu'on a ici justement hop ça on va les voir après alors on va demander à gaïa justement qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle nous dit gaïa incroyable sagesse savoir compréhension spirituelle donc on est dans on est dans l'idée on est dans l'idée reconnaissance reconnexion émotionnelle et spirituelle un joyau dans une larme d'accord donc justement il ya quelque chose ici de négatif quelque chose qui vous fait souffrir c'est comme ça que vous allez avoir le déclic en fait il ya quelque chose ici qui vous qui vous fait souffrir dans votre parcours de guérisseur est ce que je veux dire quelque chose qui n'avance pas quelque chose qui est bloqué quelque chose que il ya une reconnaissance en fait ça parle de reconnaissance ici on a marqué reconnaissance aussi donc c'est pour ça en fait il ya un truc avec la reconnaissance est ce que vous êtes reconnu dans vos dans vos capacités de guérisseur ou de guérisseuse est ce que vous avez vous êtes est ce que vous en avez fait votre métier par exemple en tout cas j'ai l'impression qu'il ya un manque de reconnaissance en fait vis-à-vis de l'extérieur ou de vous même vous même vous n'avez pas capté vous n'avez pas compris que vous aviez des pouvoirs guérisseurs c'est à dire qu'ils proviennent d'ancienne vie d'ancienne vie où vous avez pratiqué des choses comme ça c'est du coup pour vous dans cette villa c'est inné c'est naturel il suffit juste que vous ayez le déclic pour que tout revienne dans votre mémoire voyez ce que je veux dire donc il ya ce truc en fait et et donc vous c'est possible que vous avez pas capté et alors vous avez sûrement des choses qui se passent dans votre vie vous avez peut-être des gens vous avez l'impression qu'il ya des gens autour qui sont fake vous avez l'impression vous d'être de plus en plus peut-être fait que dans le sens où vous avez le sentiment que vous devez changer en fait parce qu'il ya quelque chose qui se révèle de l'intérieur d'accord et une révélation une révélation un déclic de l'intérieur ça peut être aussi avec une autre personne ici peut y avoir une personne comme ça avec qui ça peut être enflammé et qui finalement réveille réveille en fait vos vos talents de guérisseurs vos dons vos capacités de guérisseurs de guérisseuse voyez ce que je veux dire donc et cette personne vient réveiller ses anciennes vies ses mémoires de vie voyez ce que je veux dire maintenant si vous avez déjà conscience que vous êtes guérisseur ou guérisseuse il peut y avoir cette idée où par exemple vous n'avez pas la reconnaissance que vous voulez par rapport à ça si vous avez choisi d'en faire votre métier si vous avez choisi de d'incarner ça de d'en faire quelque chose d'important dans votre vie on dirait que voilà vous n'avez pas ce que ce que vous voulez par rapport à ça vous êtes déçu voilà vous vous sentez bloqué dans une situation ou voilà et du coup vous avez tendance à à cacher ça à l'intérieur de vous à pas le montrer voilà il peut y avoir un truc comme ça ou alors il peut y avoir des pleurs aussi des difficultés d'ailleurs pour ceux qui étaient plutôt en premier plan qui n'avait pas conscience de vos pouvoirs de guérisseurs il se peut que du coup vous soyez très émotionnel en ce moment vous avez une forte connexion à vos émotions et à votre spiritualité en ce moment vous recevez beaucoup de sagesse peut-être beaucoup de savoirs qui viennent un peu de partout de ci et là dans la vie parce que justement il ya il ya quelque chose qui se passe il ya un timing ici on a on a cette notion de la personne qui qui souffle ses bougies donc il peut y avoir un anniversaire important aujourd'hui ou je sais pas quelque chose une date importante qui qui apporte aussi ça peut être un portail énergétique ça peut être un anniversaire ça peut être je sais pas une date qui est importante et qui fait que du coup ça ça crée justement ce ce une ascension vibratoire ça crée une transformation sur le plan énergétique voyez là ici on a le chiffre 5 on a vraiment un changement une transition et le chiffre 10 on clôture quelque chose et c'est comme si c'était la fin aussi de ce masque et on pouvait dévoiler quelque chose de plus important qui vient de soi en fait il peut y avoir un déclic par rapport à ça donc on voit que vous êtes vous êtes vraiment dans une dans une énergie de de reconnexion profonde en fait avec votre chemin de vie d'ancrage profond il ya quelque chose de fort ici de très puissant en fait qui est en train de s'enraciner qui est en train de s'illuminer à l'intérieur de vous c'est vraiment beau en fait il ya vraiment votre intérieur ça c'est vraiment votre maison votre intérieur ici qui est en train de s'illuminer qui est en train de fleurir de refleurir on a de l'ancrage on a de l'inter-reliance aussi c'est 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 quelque chose aussi qui qui en fait c'est ça avec les masques et tout je pense que vous aviez des blocages sur le plan relationnel sur niveau amical sentimentale familial là vous vous retrouviez face aux masques enfin il y avait des gros blocages en fait et il peut y avoir vraiment ici une grande transformation sur le plan relationnel justement parce que ça vient de vous parce qu'en fait vous vous comprenez que en fait vous avez des capacités de guérisseur guérisseuse et que voilà en fait tout vient de là si ça si vous êtes voilà si vous aviez des problèmes de communication des problèmes relationnels c'était parce qu'en fait vous aviez besoin de prendre conscience de ça de reconnecter en fait c'est comme si la vie avait fait en sorte que vous puissiez à faire en sorte que vous rencontriez des personnes qui vont vous apporter des déclics qui vont vous apporter des prises de conscience importantes pour que vous puissiez vous rappeler qui vous êtes qui suis-je qui suis-je au plus profond de moi même qu'est ce que mon âme a vécu dans le passé etc et là il ya une vraie reconnexion qui se fait par rapport à ça donc il se peut que vous preniez conscience ici des choses plus plus sombres de vous même en fait alors qu'est ce qu'on a d'autre ici on a la sagesse décidément vous recevez beaucoup de sagesse et de sagesse et de douceur donc vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à ça en ce moment vous avez besoin de sagesse et de douceur donc par rapport à la sagesse ici on vous invite peut-être justement à vous laisser inspiré par des personnes qui sont plus sages que vous des personnes qui veulent simplement vous offrir de la sagesse voilà du calme peut-être le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont de prendre le temps aussi il ya vraiment cette notion de temps voilà de de se dire que le temps est un allié par rapport à votre situation et que les choses vont se faire avec le temps voyez ce que je veux dire la douceur on vous invite aussi à pas trop faire les choses violemment ne pas vous faire violence non plus dans une situation ou pas faire violence peut-être aux personnes autour de vous je sais pas dans qu'importe la situation on vous invite vraiment à apporter de la douceur dans peut-être dans vos dans l'inter reliance et dans vos dans vos relations mais ça peut être aussi avec vous même en fait qu'importe mais il ya vraiment cette notion parce qu'avec le masque effectivement le masque nous protège finalement de la violence mais du coup ça fait aussi que ça peut la maintenir aussi voyez ce que je veux dire parce que du coup ben voilà on a cette carapace on a ce bouclier et ce qui fait que du coup on s'envoie de la violence on se on s'envoie des coups on s'envoie des coups on s'envoie des coups et au final ça est ce que ça apporte vraiment grand chose derrière voyez il ya un peu ce truc j'ai l'impression où on vous invite à à voir les choses autrement et à vous dire que vous pouvez être tout aussi fort en enlevant le masque aussi donc il ya il ya ce travail d'enlever le masque il ya ce travail d'enlever le masque pour vous qui va être nécessaire voyez parce que vous vous avez quand même pas mal reçu de sagesse là dernièrement vous êtes quand même pas mal reconnecter j'ai l'impression quand même à votre intérieur mais là vous allez devoir il ya pour moi il ya un truc qui vous attend ça va être d'enlever le masque voyez c'est vraiment ce truc qui arrive à vous donc voilà après ça se présentera différa différemment pour chacun qu'est ce qu'on a d'autre ici les amis ici on a une énergie quand même on a une notion on a l'utérus on dirait que c'est l'utérus et on a vraiment cette notion comme ça qui la flèche qui monte on a vraiment quelque chose ici qui se réveille au niveau du bassin que vous soyez un homme ou une femme et qui et qui monte en fait vers le haut vers le ciel donc il ya vraiment une purification aussi des mémoires du passé qui ressort beaucoup parce que les femmes elles purifient en plus on a l'énergie de gaïa ici avec les anciennes vies on a vraiment cette idée de purifier vraiment les mémoires des anciennes vies les mémoires du passé et les femmes elles elles purifient énormément les hommes et les femmes il ya vraiment cette notion avec le cycle le cycle lunaire le cycle menstruel des femmes qui est un processus de purification aussi des mémoires voilà pour celles qui sont très connectés c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir quand on le vit donc il ya vraiment cette cette énergie comme ça en fait d'accueillir en fait les de tirer les leçons du passé puis de faire remonter comme ça les mémoires pour les 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 purifier pour les faire ressortir il ya vraiment ce truc là alchimique en fait donc c'est aussi cette notion un peu de réveiller réveiller un peu ce qui ce qui est à l'intérieur de nous qui était caché qui était un peu perdu un peu délaissé et aller le raviver à l'intérieur de nous qu'importe que ce soit positif ou négatif aller le raviver pour le dégager pour le purifier pour le nettoyer donc il ya vraiment cette dynamique ici peut-être que vous avez déjà enclenché et là il va y avoir quand même plus de douceur parce que là vous avez reçu de la sagesse donc ça veut dire aussi que il ya des choses peut-être que vous avez reçu de façon difficile enfin vous avez dû accepter certaines choses et là vous allez vers quelque chose de plus doux quelque chose de plus calme sûrement parce que l'acceptation est faite voyez ce que je veux dire donc et en plus un joyau dans une larme on voit que vous allez vraiment comprendre en fait pourquoi vous vivez des choses peut-être douloureuses pourquoi vous vivez de la souffrance pourquoi voilà pourquoi il s'est passé ceci pourquoi il s'est passé ça etc là vraiment il ya beaucoup de compréhension quand même qui vont pouvoir se faire et beaucoup de libération et tout ça en douceur donc ça ça fait plaisir qu'est ce qu'on a d'autre ici pour vous on a la chouette on adore vraiment la sagesse pour vous vous êtes vraiment quelqu'un au fond qui est très très sage et on vous invite vraiment à honorer cette sagesse que vous avez à l'intérieur de vous les amis parce que il ya vraiment quelque chose de puissant là dedans que vous avez tendance peut-être à étouffer pour vous adapter aux autres ici avec le masque c'est quelque chose qui peut ressortir parce que vous voulez pas perturber les autres vous voulez pas semer le chaos vous voulez pas vous peut-être que voilà vous n'avez pas non plus parfois la force voilà d'être toujours comment dire sage et dans votre énergie parfois on perd son énergie un peu il ya un peu ce truc là mais on vous dit voilà petit à petit essayer vraiment de maintenir cette sagesse à l'intérieur de vous d'honorer cette sagesse en tout cas à l'intérieur de vous je vais au delà des apparences dans la nuit ma vision devient plus claire et intuitive donc il ya il ya vraiment des choses qui peuvent se passer la nuit ou dans les rêves pour vous le soir ou le matin très tôt donc vous prenez ce qui résonne par rapport à ça et on vous parle de vision pour avoir des visions et vous pouvez vraiment voir au delà ça peut être par exemple comme le matin vous levez puis vous avez souvent ça peut être comme ça on vous invite à noter par exemple ce qui ce que vous recevez comme information par exemple le matin parce que ça peut être vraiment des réponses à vos prières parce que le matin on n'a pas encore enclenché son mental et on s'est reposé on s'est régénéré et on peut recevoir vraiment des messages clairs de nos guides de nos ancêtres de notre animal totem etc en ce moment vous êtes avec la chouette en tout cas elle souhaite vous contribuer elle souhaite vous aider donc n'hésitez pas aussi à l'invoquer voilà vous connecter en tout cas à la chouette puisque elle peut vous apporter des choses importantes de la lumière en fait lumière derrière l'obscurité voyez je tarde à trouver la lumière derrière l'obscurité donc ça veut dire que c'est vraiment une acceptation qui prend du temps c'est quelque chose que que vous devez y revenir plusieurs fois pour le comprendre d'accord c'est une information qu'on vous envoie et qu'on vous réenvoie et qu'on vous réenvoie parce que c'est difficile pour vous de l'accepter vous devez vraiment faire preuve de compassion parce qu'en fait soit vous avez un mental très fort soit vous avez des mémoires actives des mémoires vives du passé qui vous empêche justement de d'accepter cette sagesse cette vérité que vous avez en vous et puis c'est ces capacités encore une fois que je vous disais de des vies antérieures il ya voilà il ya plusieurs choses en fait je pense qu'il rentre en jeu il ya plusieurs couches à enlever c'est pour ça que à chaque fois on revient vous vous rappeler qui vous êtes en fait voyez si c'est vraiment un process donc donc c'est pour ça qu'il ya la chouette en fait qui vous aide dans ce processus pour continuer de voir au delà des apparences parce que vous avez tendance à vous revoiler la face oui ce que je veux dire qu'importe qu'importe la situation il ya vraiment ce truc qui peut ressortir avec le masque c'est vraiment possible alors ici on a le mala invoque moi ma parole est d'or les mantras vivent en nous laisse la magie opérer voilà donc on a le mantra homme qui ressortit quand même deux fois il me semble où est ce que je l'ai vu à bella mais j'ai remis les cartes mais homme manie pas de mes ou donc il ya vraiment ce le son originel de l'univers donc il ya vraiment ce besoin de revenir vraiment à la source de revenir vraiment dans puis la paix quoi la paix de l'éternel la paix intérieure vraiment le souffle divin l'origine à de revenir vraiment à l'origine là où tout est pur tout est calme limite où le le silence voilà le silence et d'or aussi ma parole est d'or mais il ya vraiment cette notion aussi comme ça de revenir à cette cette profondeur qui est aussi très relié à la nuit la chouette la nuit où tout est calme donc il ya cette dynamique c'est quelque chose que vous avez besoin dans votre tête dans votre esprit pour justement avoir les idées claires pour prendre conscience aussi pour vous observer et prendre conscience de vos masques et et de tout ce qui se joue en ce moment dans l'invisible en fait pour vous puisque vous êtes dans dans un passage dans une initiation puisque c'est où c'est voilà l'apprentissage donc on vous apprend des choses les guides ils sont là en ce moment pour vous apprendre des choses et ici on a la clé de hank donc re renaissance et fois en tes projets matérialisation de tes souhaits confiance appuie toi sur moi voilà donc on vous dit aussi que c'est important de vous accrocher entre guillemets à la vie parce qu'il ya des choses ici des épanouissements qui arrivent des nouvelles choses qui arrivent vous êtes en train de manifester de nouvelles choses d'accord et donc c'est important pour vous peut-être de les reconnaître parce que en fait vous êtes très relié à vos mémoires du passé vous êtes encore relié à des choses du passé qui sont bien enracinés et qui demandent justement à être purifié mais on vous dit passer du temps aussi à manifester le futur passer du temps à réaliser vos souhaits si vous savez pas ce que vous voulez bien en tout cas passer du temps à chercher oui voilà à chercher à savoir ce que vous voulez je sais pas c'est français mais à matérialiser vos rêves d'accord donc il ya vraiment cette notion je vois vraiment la main vous savez qui tient le la clé justement et voilà qui avance voyez j'ai cette image donc il ya vraiment ce truc où on vous dit voilà même si peut-être vous avez du mal aujourd'hui à vous accrocher à des choses parce que peut-être plusieurs choses s'écroulent beaucoup de choses se purifient avec la sagesse voyez il ya vraiment cette idée quand on a parce que là il ya beaucoup l'énergie de la sagesse et donc quand on a beaucoup de sagesse comme ça qui nous sont envoyés c'est parce qu'en fait on doit accepter des choses qui s'arrêtent des choses qui partent des choses qui s'écroulent des fins de cycle enfin voilà on est toujours dans cette dynamique quand il ya beaucoup de sagesse ça veut dire aussi qu'il ya forcément des deuils des pertes des séparations des changements des transformations importantes donc on peut plus s'accrocher à ce à quoi on s'accrochait avant ce qui nous rendait heureux ce qui nous faisait grandir ce qui nous faisait évoluer ce qui nous parce qu'ils nous enchanté ce qui nous portait vers le haut donc parce que ça change ça bouge on a de nouveaux projets on a de nouvelles manifestations d'un nouveau désir on a une renaissance d'accord donc on vous dit ayez foi appuyez vous sur la clé la clé de hank pour pour vraiment aller vers le futur voyez ce que je veux dire qu'est ce qu'on a d'autre ici exploite ton potentiel voyez de ces vies antérieures là de ses anciennes vies on vous dit que là il ya des choses à les talents de guérisseurs je vous dis vous avez des talents de guérisseurs et vous avez des outils qui vous sont familiers des outils que auxquels vous pouvez vous reconnecter voyez radiesthésie bol tibétain lithothérapie j'avais même pas vu que tout était écrit tout à l'heure aujourd'hui j'apprends j'expérimente je découvre je me forme voyez il ya tellement de choses ici donc qu'importe votre outil de prédilection ici on vous invite vraiment pour ceux qui ça parle vraiment de vous reconnecter ici à un ou plusieurs outils parce que là vous avez du potentiel qui va se déployer en fait laissez vous guider laissez vous porter parce que n'écoutez pas votre tête n'écoutez pas votre mental n'essayez pas de voilà on vous dit de dire oui à l'inconnu voyez parce que c'est quelque chose qui mine de rien est inconnue pour pour vous aujourd'hui même si c'est quelque chose de familier pour votre âme d'accord parce que vous avez des anciennes vies qui sont qui vous sont familières en lien avec ça en fait voyez en lien avec votre énergie de magicien et de magicienne de sorcier sorcière etc donc on vous dit vous allez voir au fur et à mesure ça va pas vous ça va vous redevenir familier ça va devenir quelque chose qui qui fait partie de vous en fait vous allez vous en rappeler voyez ce que je veux dire on vous dit donc de dire oui à l'inconnu d'oser dire oui à l'inconnu et on vous dit d'exprimer ce que vous ressentez d'accord donc ça c'est vraiment important et c'est quelque chose de profond que vous devez faire c'est quelque chose que vous avez du mal à faire comme le fait d'exploiter votre potentiel c'est quelque chose que vous devez travailler puisque ce sont des secrets donc c'est vraiment des choses assez profondes que vous devez vraiment travailler en profondeur c'est pour ça qu'il ya des masques en fait c'est parce que vous n'arrivez pas assez à voir votre potentiel peut-être voir où il est vous prendre conscience en fait de de ce que c'est et vous vous n'exprimez pas c'est ce que vous ressentez or je pense que le déclic pour vous c'est que votre potentiel va se déployer à partir du moment où vous allez écouter ce que vous ressentez voyez à partir du moment où vous allez vous rendre compte que vos ressentis ont de la valeur là votre potentiel va se déployer vos mémoires des anciennes vies vont vont se raviver enfin tout va se réactiver à partir du moment où vous allez prendre conscience que votre ressenti votre intuition a de la valeur en fait voyez ce que je veux dire donc ça sera ça peut-être aussi le déclic et ça se fera peut-être à travers une relation ou à travers des comment dire des connexions voyez avec des personnes voilà à travers des clashs des trucs des étincelles des coups de foudre je ne sais pas voyez des connexions avec des personnes ce qu'on a quand même réunion ensemble trou retrouvailles etc donc il peut y avoir des connexions d'âmes qui justement vous avec qui vous vous sentez comme à la maison d'accord et vraiment il ya un peu cette notion là et avec et c'est ça aussi qui vous qui vous réveille qui vous fait un déclic voyez ce que je veux dire ok alors on va voir ici avec le tarot qu'est ce qu'on nous dit on a justement la reine d'eau donc on vous dit que vous êtes quelqu'un quand même de très de très empathique on me confirme un peu cette idée de guérisseur ou guérisseuse de quelqu'un qui est capable vraiment de ressentir les émotions de ressentir beaucoup beaucoup de choses d'éponger même d'éponger les énergies autour de vous alors ici qu'est ce qu'on a le cavalier de denier donc on vous dit aussi que les choses elles et vous elles évoluent lentement mais vous êtes en train de de manifester de matérialiser ici quelque chose de nouveau ici on a la 5 la 5 des non qu'est ce que je raconte on a la 5 6 7 la 7 de d'épée donc effectivement on voit qu'il ya encore ce côté où on se on peut se voiler la face voyez le masque on se ment à soi même on a du mal à voir la réalité telle qu'elle est on fait des retours en arrière donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait c'est vraiment ce truc où on vous dit considérer quand même cette énergie mais fait preuve de compassion parce que on voit que c'est quelque chose qui est très très long avec le cavalier de denier ça vient ça vient confirmer que c'est quelque chose qui prend du temps et que vous devez accepter que ça prenne du temps aussi on a cette dynamique on a la 10 d'épée donc vous êtes en fin de cycle donc comme je vous disais il doit y avoir ici de la souffrance des ruptures des séparations des voilà plein de choses des fins de cycle assez importantes des choses que vous clôturez ça veut pas dire que vous souffrez actuellement mais en tout cas vous mettez fin à une souffrance actuellement en tous les cas on a le monde donc c'est vraiment fin 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 de cycle et là vous allez vers un accomplissement vous allez vers une réalisation personnelle c'est vraiment vous êtes vous êtes au bout vraiment d'un de d'un cycle qui se termine et tant mieux tant mieux qui se termine ce cycle en fait il ya une carte qui est retournée c'est la 9 de denier les amis vous allez aller vers une grande indépendance personnelle en fait là vous allez vers vers la liberté la liberté déjà sur le plan financier et la liberté individuelle l'épanouissement personnel l'autonomie vraiment c'est très très positif donc si vous sentez que vous devez passer du temps seul ou que vous devez vous vous libérer vous détacher vous délivrer de certaines chaînes ici allez-y et surtout essayer de de web de vous libérer le plus possible du passé parce que voilà vous avez encore des choses qui vous re ramène au passé alors que se passer en fait il comment dire il est en train de se terminer de se libérer voyez ce que je veux dire on va demander une dernière carte ici qu'est ce qu'on a on a la 6 dp donc ça confirme ici qu'il ya un départ donc on vous dit peut-être ça répond à une question si vous saviez pas si vous deviez partir vous éloigner ou rompre un contrat clôturer une relation ici on vous dit c'est l'éloignement sera la meilleure solution vous devez vous éloigner ici d'une situation dure conflictuelle difficile avec ici avec la 7 dp c'est quelque chose dont on où il ya des même où il ya des mensonges il ya des il ya des choses qui sont pas nettes des choses qui sont pas claires c'est 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 pas ça en fait il ya des choses malsaines ou alors vous savez que c'est une répétition de schéma bref vous devez quitter quelque chose qui vous semble malsain et qui vous semble surtout qui est lourd qui est douloureux qui est voilà qui c'est bon insupportable voyez donc on vous confirme ici départ éloignement découverte de nouveaux horizons voilà les amis on va continuer dans l'extension de la vidéo on va aller voir plus du coup au niveau prédictif qu'est ce qui qu'est ce qui se passe un peu plus pour la suite et quels sont surtout les conseils de vos guides et des anges par rapport à cette situation donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent dans l'extension pour ceux qui s'arrêtent là les amis je vous fais de gros 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 bisous et n'hésitez pas à donner de la force du coup à la réveilleuse pour son nouvel oracle aimez vous si jamais vous intéresse n'hésitez pas à vous le procurer moi je vous fais de gros bisous les amis donc tout est dans la description de la vidéo un autant l'extension pour le choix numéro 1 et le lien pour l'oracle voilà les amis gros bisous ciao les amis c'est parti on y va pour le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi donc le champignon violet voilà violet mauve je ne sais pas trop qu'importe alors les amis donc j'ai pas présenté j'ai oublié de présenter dans l'introduction l'oracle donc je vais vous le présenter ici rapidement et ensuite on ira voir donc avec ses cartes donc c'est l'oracle de la réveilleuse vous avez tout dans la description de la vidéo le lien bien évidemment de son site internet le lien pour pouvoir l'oracle etc c'est quelqu'un que vous pouvez retrouver sur instagram et sur le pays basque aussi si jamais vous avez besoin de ses services alors les amis donc regardez moi ce magnifique jeu qu'on adore donc il ressemble beaucoup au premier donc celui là il s'appelle aimez vous et il est réparti en quatre familles donc je l'ai présenté sur instagram pour ceux qui me suivent sur insta déjà il ya quelques 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 semaines je ne sais plus quelques jours je ne sais plus on a la première porte la deuxième porte la troisième porte et la quatrième porte sont des portes d'éveil voyez et à chaque fois vous avez l'explication rapide en fait par rapport par rapport au jeu donc voilà donc celui là il est un peu plus coloré et alors que celui là il était un peu plus noir et doré voilà donc ça c'était le premier qui s'appelle signature vibratoire voilà les amis donc on va voir ensemble quels sont donc quels quels sont les messages de guérison à recevoir pour vous avec quoi je commence qu'est ce que j'ai dit je commence avec celui là donc c'est parti on y va pour voir ceux qui ont choisi donc le champignon violet let's go alors la nuit de feu waouh destruction purification confiance le pont arc en ciel je relis les mondes nouvelles voies franchissement avancé avance destin passage voilà alors là vous êtes en train d'aller vers vous êtes en train de traverser vous êtes sur un pont et vous êtes en train de traverser et vous êtes en ouais vous vous avez un portail ici un portail énergétique vous êtes alors ici il ya une grosse purification importante de une élévation il ya quelque chose de fort ici qui se passe il ya vraiment la flamme aussi qui se réveille dans votre coeur donc puis avoir cette énergie un peu de coeur sacré un qui se réveille il ya vraiment quelque chose qui se réveille à l'intérieur de votre coeur qui est vraiment très spirituel et qui vous permet ici de de traverser un pont pour aller vers quelque chose de nouveau vers dans un nouveau paradigme dans une un nouvel espace de conscience voyez ce que je veux dire donc là vous êtes en pleine transition il peut y avoir un pont faire voir cette notion de pont le pont arc en ciel de pont de guérison qui ressort beaucoup vous pouvez vous être un pont aussi pour des personnes voyez vous aider des personnes à passer d'un point a à un point b vous aider les personnes à passer dans la lumière il peut y avoir ici des passeurs d'âmes vous aider les âmes à traverser des périodes de vie à traverser des des moments en fait voyez ce que je veux dire des moments de deuil on a la 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 lumière de la guidance lumineuse je sais pas la guidance lumière je sais pas comment on dit bref mais ici on a une énergie assez assez forte ici où vous êtes en train de peut-être de révéler aussi votre propre lumière en fait voyez ce que je veux dire j'ai l'impression que là vous prenez conscience en fait de votre lumière vous prenez conscience de qui vous êtes vous prenez conscience de vos forces vous prenez conscience si de la lumière tout simplement de la lumière divine on nous parle d'un déclic comme le choix numéro un on vous parle d'un déclic d'une étincelle tout est parti tout est parti de quelque chose il ya eu comme un élément déclencheur ici on a un élément déclencheur qui fait que waouh j'ai l'impression qu'il ya un truc qui s'est passé puis vous une accélération derrière incroyable une accélération vous recevez énormément de lumière vous recevez donc là ça peut être une rencontre ça peut être voilà une prise de conscience quelque chose que vous avez vécu vraiment dans votre coeur il ya c'est comme si il ya la flamme qui s'est réveillé à l'intérieur de votre coeur il ya quelque chose qui qui vraiment il ya l'étincelle qui s'est allumé à l'intérieur de votre coeur et qui a fait une accélération vibratoire qui fait que du coup là vous enchaînez quoi là vous vivez plein de processus de libération vous vivez plein de choses à la fois ça se bouscule ça s'accélère vous recevez de la lumière vous recevez des prises de conscience vous recevez des capacités spirituelles vous recevez beaucoup de guérison en fait vous êtes très tourné vers des choses positives en fait je vous vois vraiment dans la positivité dans les good vibes et il ya eu quelque chose de précis je pense qui a tout déclenché ça peut être comme je vous ai dit une rencontre ou juste un truc qui s'est passé une situation voilà un truc important qui s'est passé alors la part donnée donc là on voit que vous pardonner aussi par rapport à quelque chose et c'est bon en fait vous avez la clé de votre propre cage et vous dites ben c'est bon maintenant je choisis de passer à autre chose je me fais ce cadeau en fait je me fais de ce cadeau de me libérer vraiment de de ma colère de me libérer de mes peurs de me de me libérer le coeur donc en fait vous choisissez de libérer votre coeur vous choisissez de sortir votre votre coeur votre enfant intérieur aussi qui était peut-être coincé dans une cage voyez ce que je veux dire donc ça c'est très positif vous travaillez sur vos blessures sûrement en ce moment vous prenez conscience de de plusieurs choses je pense par rapport à ça ici on a le maître donc effectivement il peut y avoir ici une personne en particulier qui est comme votre maître qu'est ce qu'on nous dit ici il faut des problèmes pour voir de l'autre côté le problème devient alors le gourou lui même et amène à la compréhension voilà donc en fait ce qui se passe c'est que voilà en fait c'est pas forcément qu'il ya un maître en fait c'est qu'il peut y avoir justement une quelque chose que vous avez un vécu qui devient finalement une une source d'inspiration qui devient une source de guérison alors ça peut être une maladie ça peut être une une séparation ça peut être un traumatisme en fait c'est quelque chose forcément vous avez mal vécu qui vous a procuré de la peur de la colère de la tristesse quelque chose qui vous a demandé de pardonner mais en fait finalement vous comprenez que c'est voilà on a l'ennemi donc c'est vraiment cette idée que on a l'humiliation l'injustice l'abandon le rejet tout ça donc ces cadeaux c'est pour moi donc il ya encore ce truc où vous vous faites ce cadeau finalement de pardonner quelque chose qui vous paraissait impardonnable ou de passer à autre chose de tirer les leçons de vous éloigner aussi peut-être une situation parce que ici peut y avoir justement peut-être une confrontation avec quelqu'un quelqu'un qui 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 paraît comme un ennemi aujourd'hui mais finalement qui peut être un ami parce que c'est quelqu'un qui vous pousse peut-être ici justement à pardonner qui vous apprend le pardon et l'amour inconditionnel et qui vous pousse vraiment à sortir d'une énergie de destruction en fait qui vous pousse à choisir l'amour en fait voyez ce que je veux dire qui vous pousse à choisir la lumière et l'amour de par la situation traumatisante de par la situation négative en fait elle vous pousse malgré elle en fait voyez ce que je veux dire à aller vers le bonheur à aller vers enfin c'est même pas le bonheur pour moi c'est vraiment aller vers la lumière vraiment à passer à un niveau supérieur sur le plan aussi cosmique j'allais dire sur le plan vibratoire voyez ce que je veux dire c'est il ya vraiment ce truc qui ressort donc on voit il peut y avoir vraiment quelqu'un de méchant peut y avoir vraiment quelqu'un qui vous accuse quelqu'un qui vous demande mais pourquoi quoi pourquoi ça se passe comme ça mais pourquoi je vis ça mais pourquoi 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 voilà donc il ya vraiment ce truc donc là il ya il ya vraiment en fait une situation voilà conflictuelle une situation douloureuse avec une personne ou avec une situation ça peut être une maladie aussi par exemple en fait vous vous rendez compte que c'est c'est quelque chose qui est venu vous délivrer mais ça ça fait peut-être pour moi ça fait peut-être un moment ou alors il ya eu un déclic et il ya tout qui s'accélère depuis voyez ce que je veux dire en tout cas vous mettez beaucoup de lumière sur une situation que vous avez eu du mal à pardonner et vous vous libérez vous rendez compte que cette situation devient finalement une source d'inspiration ok alors qu'est ce qu'on a d'autre pour vous on va aller voir avec l'oracle de gaïa la déesse du clair de lune émotion refoulée guérison et reflets waouh alors ici vous avez la possibilité du coup voilà de vous connecter à la déesse de la lune alors il ya vraiment cette notion alors en plus on a le clair de lune ici j'avais pas vu voyage romance et potentialité waouh on a une belle dynamique ici il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour une romance qui débute pour vous quelque chose de nouveau ou un nouveau voyage un nouveau voyage une nouvelle romance un potentiel ici dans une dans une relation qui qui vous aide aussi peut-être à choisir la lumière qui vous permet d'aller vers la lumière en tout cas qui vous connecte énormément peut-être à vos émotions et qui vous aide à guérir ici je vois une nouvelle relation ou un nouveau voyage qui vous aide énormément à guérir parce que j'ai l'impression que c'est un une personne qui vous reflète qui vous êtes un qui qui est similaire à vous quelqu'un peut-être qu'elle a même blessure que vous quelqu'un qui vous comprend à 100% voyez ce que je veux dire ou quelqu'un qui arrive au bon moment aussi ça peut être ça voyez ce que je veux dire et avec cette personne il peut y avoir de la romance et avec cette personne il ya de la guérison parce que en fait cette personne elle vous aide à revenir à l'intérieur de vous cette personne elle vous aide à vous retrouver vous même en fait voyez ce que je veux dire à vous réparer et vous retrouver vous même après justement une situation traumatisante une situation conflictuelle après une situation douloureuse une maladie un conflit avec un parent avec ou un membre de la famille enfin voilà plusieurs enfin je sais pas une ou plusieurs choses qui sont passées mais qui ont été marquantes pour vous voyez ce que je veux dire donc on a cette cette dynamique et en tout cas vous pouvez vous vous retrouvez vraiment vous avec vous même et c'est ça qui est important en fait qu'est ce qu'on a d'autre regardez les amis on a le printemps et le chemin waouh vous avez quand même de très belles énergies positives pour vous vous êtes vraiment sur le bon chemin vous êtes sur un chemin qui est assez fleurissant qui est assez léger qui est assez lumineux vous sortez vraiment d'une de grosses difficultés peut-être que vous y voyez encore vous avez un peu du mal peut-être à voir quel est le chemin mais on vous dit que ce qui va vous éclairer peut-être c'est d'ouvrir une nouvelle potentialité voyez c'est peut-être de de une nouvelle rencontre une nouvelle romance qui va vous aider à y voir plus clair ou un nouveau voyage il va se passer des choses en fait dans votre vie qui vont vous éclaircir sur le chemin qui vont vous faire comprendre quel est le chemin en fait quel est votre chemin justement après après cette période comme ça tourmenté il ya eu vraiment de la tourmente voyez donc là voilà rafraîchissement renouveau avec le printemps c'est vous retrouvez de la fertilité surtout avec la ds du clair de lune vous pouvez aussi vous purifier on a cette notion de purification avec la flamme donc vous purifier énormément de choses qui fait que vous pouvez accueillir du coup parce qu'en fait on vous prépare à des choses on vous prépare à des choses concrètes les amis des choses qui sont pour l'instant peut-être juste un potentiel comme ça quelque chose de de possible mais bon je sais pas possible que je peux partir en voyage possible que avec cette personne il se passe quelque chose possible que ou voilà que le il ya un truc avec une personne possible que je change de travail c'est pour l'instant c'est tout est en hypothèse en fait est ce que je veux dire mais vous allez voir que ça va s'éclaircir vous allez voir de plus en plus clair par rapport à ça qu'est ce qu'on a d'autre ma terre mon soutien oui il ya une graine qui vraiment en train de pousser vous êtes en train de faire pousser une graine ici avec le printemps on me confirme vraiment cette cette énergie là ensuite on a tu détiens la clé celle qui mène à ton bonheur tant attendu il dort en toi depuis toujours voyez on a encore cette notion de clé ici voyez c'est ça c'est vous un le loiseau la loiseau qui qui retrouve sa liberté et c'est vous qui avez la clé vous avez la clé de la cage ça veut dire que c'est à vous de choisir de pardonner ou pas voyez si vous pardonnez pas sachez que vous serez vous resterez coincé là dedans parce que vous serez coincé dans la rancune vous serez coincé dans la douleur vous serez coincé dans les blessures etc si vous choisissez de pardonner hop vous vous délivrez et là vous choisissez la guérison le bonheur vous faites le choix du coeur d'accord donc à vous de voir je fais le choix du de la peur ou le choix du coeur parce que si vous choisissez de pardonner ça veut dire aussi que vous choisissez de changer vous choisissez le renouveau vous choisissez ce printemps qui en train de fleurir à l'intérieur de vous voyez ça vous demande juste pardonner ça vous demande aussi en fait quelque part de choisir autre chose voyez de créer quelque chose de nouveau donc c'est pour ça que parfois on a du mal à pardonner parce qu'on n'a pas envie de passer à autre chose on n'a pas envie de laisser partir de on n'a pas envie d'abandonner de lâcher la part donnée aussi on vous c'est comme si on vous disait vous avez déjà tout donné d'accord vous avez donné votre part maintenant il est l'heure de partir voyez et on dit non mais je peux encore peut-être réessayer non mais peut-être que peut-être que il y a encore quelque chose à faire peut-être que il y a peut-être que j'ai mal compris peut-être que c'est moi qui ai mal fait peut-être que y'a pas de y'a pas y'a pas de peut-être y'a pas de si j'avais su si ceci si cela le passé est au passé ce qui s'est passé c'est passé et ça devait se passer point voyez il y a vraiment cette dynamique et on vous dit que en fait là vous vous essayez encore peut-être de négocier mais on vous dit il y a déjà une graine qui a poussé donc c'est trop tard en fait d'un côté on vous dit parce que ce nouveau printemps il est déjà en train de fleurir à l'intérieur de vous et il est déjà en train de se mettre en place il y a vraiment un nouveau chemin il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous d'accord on vous dit heureux sont heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière décidément on vous dit laisser passer la lumière vous êtes une lumière pour ce monde vous avez la possibilité vraiment d'aider les gens grâce à votre lumière c'est à dire à votre compréhension des choses à votre façon de voir le monde à votre façon de voir les choses vous illuminez les gens autour de vous grâce à votre présence en fait ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous à l'intérieur de votre esprit en fait votre esprit il est il est comment dire votre esprit il est clair votre esprit il ya cette notion de de fraîcheur chez vous il ya beaucoup de fraîcheur il ya beaucoup de liberté il ya beaucoup de lumière à l'intérieur de vous et et qui peut énormément contribuer de façon directe ou indirecte aux autres en fait et on vous dit mais c'est comme ça en fait vous êtes un soleil on vous dit que vous êtes un soleil pour les autres d'accord donc choisissez entièrement d'être ce soleil pour les autres oui il ya vraiment cette cette dynamique qui ressort qu'est ce qu'on vous dit d'autre inspire toi des autres voyez donc il ya des personnes autour de vous qui vous ressemblent partage vous avez besoin de partager avec les autres donc en ce moment vous avez de personnes autour de vous qui peuvent vraiment vous aider peuvent vraiment vous aider vous contribuer des personnes qui sont en miroir à moi je vous vois ici avec un miroir des personnes qui sont comme vous et qui vous aide à voir là où est votre lumière et qui vous montre aussi le chemin possiblement parce que du coup vous vous savez que vous êtes comme eux et donc vous voulez aller vers ça voyez ce que je veux dire fait ce que tu aimes vivre avec le moment présent voilà donc là ici on voit qu'il ya quand même un peu avec le fait de vibrer avec le moment présent cette notion un peu de choisir comme je vous ai dit tout à l'heure le fait vraiment de choisir l'amour en tout cas ce secret c'est comme ça que je l'ai que je le vois moi c'est c'est en fait le fait de choisir l'amour et de pas choisir justement le la dualité mais de choisir l'unité si vous choisissez l'unité vous choisissez donc le pardon voyez encore une fois c'est vous qui avez la clé et c'est vous qui choisissez est ce que vous voulez pardonner et du coup ben ça ça créera ce que ça créera derrière je pense qu'en fait vous vous réfléchissez trop à qu'est ce que ça va créer derrière en fait si je pardonne en fait si vous pardonnez vous allez voir que ça peut générer des miracles en fait c'est le pardon et la foi qui crée des miracles donc on vous dit en fait vous pardonnez et vous verrez bien ce qui se passe en fait n'essayez pas de contrôler la suite du chemin parce qu'on vous dit pour l'instant il ya que des potentialités il ya que des hypothèses parce que peut-être que pour l'instant le chemin n'est pas encore dessiné parce qu'en fait ça va dépendre de ce que vous faites est ce que vous choisissez de pardonner ou pas et si vous choisissez de pardonner ça sera la meilleure solution pour vous je vous le dis direct et ça va réorienter votre vie sur le plan sentimental ça va réorienter votre vie peut-être dans votre façon de vivre dans votre dans votre vie professionnelle etc en fait votre votre futur il est encore potentiel en fait il ya beaucoup de choses ici qui peuvent changer qui peuvent être différentes en fonction de ce que vous choisissez vous avez vraiment là pour le coup le libre arbitre même si je vous dis la graine a quand même déjà été plantée à l'intérieur de votre esprit donc c'est un peu difficile de revenir en arrière pour vous ou de pas pardonner je vous le dis direct mais vous avez toujours le choix voyez si vous voulez mais c'est pour moi c'est voilà il ya il ya cette notion où pour l'instant c'est pour ça que peut-être vous avez du mal à savoir qu'est ce qu'est ce qui va se passer par la suite en fait on vous dit ne réfléchissez pas à ce qui va se passer vibrer avec le moment présent donc ça veut dire aujourd'hui là maintenant vous faites ce que vous aimez point et vous pardonner vous le fait de pardonner va générer des miracles les miracles ils sont où ça c'est l'univers qui vous le montrera l'univers vous dira où sont les miracles il vous montre il vous montrera le chemin c'est pas à vous là pour le coup de calculer vous n'avez pas à calculer vous avez juste à être dans la lumière voyez donc il ya vraiment cette cette énergie comme ça et on vous dit que il ya des émotions qui sont refoulées donc vraiment ça vous en fait plus vous gardez vos les émotions justement à l'intérieur de vous moins vous pardonner et donc moins vous pouvez vous connecter voilà à ce chemin à ce bonheur ou à ces choses que vous voulez parce que on voit que vous avez envie peut-être de voilà de vivre des choses fortes des choses intenses voyez donc on vous dit c'est possible si vous êtes dans cette dynamique si vous choisissez le pardon alors on va voir ici avec le tarot c'est vraiment intéressant on adore qu'est ce qu'on a ici avec le tarot ou l'as de bâton waouh écoutez les amis vous avez un grand grand pouvoir créateur on vous dit l'élément feu ici qui vous aide vous avez la neuf d'épée donc on voit que vous avez pas mal d'inquiétudes d'insomnie de d'angoisse ou deux mois des choses qui vous stressent énormément même la nuit c'est le lien avec ses émotions refoulées d'accord c'est plus vous refouler les émotions plus vous avez de risque d'être dans des angoisses donc il faut vraiment travailler sur vos émotions les amis libérer vos émotions pour que vous soyez plus apaisé à l'intérieur il ya vraiment cette dynamique qui ressort ici vous vous inquiétez beaucoup par rapport à votre futur vous vous dites mais où je vais qu'est ce que je fais enfin la neuf d'épée c'est souvent ça c'est quand on ne sait pas de quoi demain est fait on s'inquiète énormément on se fait vraiment de la bile quoi donc j'ai à cette idée ici vous avez la reine d'épée donc vous devez vraiment pour moi cette reine d'épée c'est vraiment cette idée je pense que vous avez vraiment du mal à pardonner une situation en fait vous avez du mal à pardonner quelque chose et vous allez y arriver on a une carte qui retournait j'essaie de la retrouver il ya peut-être même plusieurs choses vous avez besoin de pardonner dans plusieurs domaines de votre vie on vous dit là c'est le bon moment pour le pardon c'est le bon moment voyez ce que je veux dire 5 6 alors on a huit de bâton donc ouais les énergies vont vite je vous ai parlé d'accélération avec l'énergie comme ça du pot les énergies vont super vite on à la 10 de pentacle donc il ya déjà il ya de l'abondance aussi sur le plan financier sur le plan matériel et pour moi vous clôturer quelque chose qui en lien avec la famille en fait vous clôturer un cycle assez important un cycle de 10 ans qui a été important et un truc qui peut être lié au transgénérationnel on a la 4 de coupe vous n'avez pas encore ce que vous voulez vous avez n'avez pas encore que vous voulez vous pouvez être aussi un peu malade en ce moment vous avez un peu comme un peu comme la gueule de bois ou un truc qui a du mal à passer à la 4 de coupe c'est vraiment quelqu'un qui qui digère pas donc c'est marrant il ya vraiment quelque chose que vous avez du mal à digérer une ou plusieurs choses vous avez du mal à digérer on a le cavalier de denier ouais la roue de fortune là il ya du changement il ya de la chance vous avez de la chance avec moi en ce moment vous avez beaucoup de chance vous avez beaucoup de chance en ce moment profiter de cette période comme ça de chance de bénédiction de choses qui se déroulent plutôt fluidement ou qui s'accélère où vous recevez beaucoup de choses profitez-en les amis le diable ouais vous avez besoin de mettre de mettre ça en lumière qu'est ce qu'on a avec ce diable la 7 de denier c'est l'impatience d'accord qu'est ce qui fait que ouais vous voulez aller trop vite dans une situation vous vous brûlez les étapes vous voulez brûler les étapes par rapport à votre guérison donc on vous dit faites attention peut-être parce que vous êtes trop projeté par dans le futur vous voulez trop absolument savoir ce qui va se passer dans le futur trop vouloir vous unir à quelqu'un vivre là enfin rencontrer l'amour vivre l'amour vous voulez trop qu'est ce qu'on avait d'autre là peut-être partir vous voulez absolument partir enfin je sais pas vous avez des objectifs vous avez des projets vous avez des trucs que vous voulez vivre et en fait vous êtes trop focus là dessus et vous n'êtes pas assez dans le moment présent il faut vibrer avec le moment présent si vous voulez que l'avenir soit en accord avec vos désirs il faut vivre le présent vous pouvez pas passer à côté du présent en fait et j'ai l'impression que voilà il ya un peu ce truc qui est un peu qui est un peu difficile donc comme on vous dit ne fuyez pas le moment présent justement ne refoulez pas ne fuyez pas soyez au contact vraiment de ce moment présent qui vous offre tout qui vous donne tout tout ce que vous avez besoin de savoir tout ce que vous avez besoin d'éliminer de purifier tout ce que vous avez besoin de recevoir il ya tout absolument tous les amis dans le moment présent donc plus vous serez dans le moment présent plus vous serez ancré plus le futur là que vous voulez va se manifester va se créer d'accord vous pouvez effectivement accélérer les énergies parce que j'ai l'impression que vous avez ce cette conscience vous dites mais mais je pourrais aller plus vite là je le sens ça peut aller plus vite ça peut s'accélérer je pourrais oui en fait mais en étant dans le présent pas en étant constamment dans le futur ou ou connecter à votre futur mais plutôt en regardant qu'est ce que l'univers vous montre qu'est ce que l'univers vous reflète en ce moment qu'est ce qu'il veut vous voyez en miroir qu'est ce qu'il vous demande de travailler voyez vraiment l'univers il il est vraiment là dedans et la lune en ce moment aussi votre maître je pense que vous avez besoin de vous connecter au cycle lunaire que soit un homme une femme vraiment pour vous connecter à vos émotions et vous connecter à cette à cette notion de miroir qu'est ce que on me reflète qu'est ce que on me montre à travers les situations à travers les relations qui suis je à travers les autres oui il ya vraiment tout ça qui ressort et qui peut énormément vous aider qu'est ce qui se répète qu'est ce qui revient à chaque fois que j'ai besoin d'éliminer etc comment je réagis aussi avec le cas de couple on a aussi des réactions qui peuvent être vraiment un peu toxiques genre on réagit mal on peut réagir mal donc il ya vraiment ce tout parce qu'on est fermé on a le coeur fermé donc il ya vraiment ce truc comme ça où on doit prendre conscience de ce qui se passe et travailler sur ça donc n'hésitez pas à faire de la thérapie aussi par rapport à ça les amis voilà les amis donc on va continuer dans l'extension de la vidéo on va les voir au niveau prédictif et on va aller voir les conseils des guides et des anges voilà les amis donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent c'est dans la description de la vidéo vous avez le lien pour le choix numéro 2 et pour ceux qui s'arrêtent là les amis je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501